On ne vous fera pas de procès en subjectivité, c'est un film sur votre père, qui s'ouvre sur une discussion que vous avez avec lui d'ailleurs. Vous lui demandez pourquoi il a eu cette folle idée d'accepter d'être filmé, suivi et interrogé, qui plus est par sa fille. Lui qui est si pudique, vous étiez vous-même étonnée qu'il accepte ? Oui, mais j'ai fait un peu les choses en douce, c'est-à-dire que je l'ai amenée à cette idée petit à petit. Au départ, vous avez filmé les premières scènes du documentaire avec un téléphone portable sans même imaginer que vous alliez en faire un film. Là, ce n'était vraiment pas du tout dans l'optique d'en faire un documentaire, c'était des images que je filmais pour nous, pour ma famille, pour ma sœur qui n'était pas là. Donc les images de la démission, des dernières heures à Matignon et c'était des images que je gardais jalousement dans mon portable. C'est vraiment la vie privée que je pensais rester privée. Et puis petit à petit, comme l'idée au départ c'était de le filmer à son retour à la vraie vie entre guillemets et à l'Assemblée nationale, puisque je me doutais que les caméras seraient là à nouveau pour son retour à un Premier ministre qui redevient un simple député. Forcément, ça intéresse les médias. Mais je me doutais que ça ne durerait pas. Et je voulais voir ce qui se passait quand les caméras s'éteignent. Et donc voilà, au départ, quand il était au Vietnam, et moi il fallait que je lance les autorisations de tournage pour l'Assemblée, et donc je lui ai parlé de cette folle idée de le suivre avec une caméra, mais il est tombé des nus, il n'a pas compris du tout. Donc à force de messages, de SMS, etc., je l'ai convaincu, en lui disant aussi que c'était un copain à moi qui tiendrait la caméra, quelqu'un qu'il connaissait. Donc voilà, c'est pour ça que jusqu'au bout il dit « mais pourquoi tu me mets un micro ? » Il me disait ça le premier jour « mais pourquoi tu me mets un micro ? » Je dis « mais là ça y est, c'est parti là ! » On commence le documentaire. Voilà, et on voit donc ces images filmées avec le téléphone portable, c'est la veille, c'est le jour de sa démission, et le jour de la nomination aussi par François Hollande du successeur de Jean-Marc Rao, de votre père, Manuel Valls. On regarde. Et j'ai donc confié à Manuel Valls la mission de conduire le gouvernement de la France. Il en a des qualités. Ce sera une équipe resserrée, cohérente et soudée. Comment dire ? Un gouvernement de combat. La formule m'a pas forcément beaucoup plu, c'est clair. Parce que ça voulait dire qu'on faisait quoi avant ? C'était pas un gouvernement de combat ? Le président de la République m'envoie une lettre manuscrite me remerciant pour toute mon action, depuis mon soutien, toutes ces années, dès la primaire et tout ce qu'on a fait ensemble. Mais cette lettre, elle arrive à la dernière seconde, juste au moment où Manuel Valls va rentrer dans la cour de Matignon. – Et puis du coup, c'est des choses qu'il t'a pas dit en face non plus ? – Non. – Il a été blessé par les mots de François Hollande ? – Le gouvernement de combat ? – Le choix de Manuel Valls ? – Je pense que le gouvernement de combat, bon, il le dit, c'est une formule, ça l'a pas non plus traumatisé, mais oui, c'était peut-être une formule mal choisie. Parce qu'on avait l'impression qu'on effacait tout, qu'il n'y avait pas eu deux ans auparavant. Les réformes qui sont aujourd'hui, c'est les réformes qui ont été lancées il y a deux ans, donc c'est trois ans maintenant, c'est la feuille de route du président, le Premier ministre, voilà. – Mais il n'avait jamais dit jusque-là qu'il avait été blessé par ces mots-là ? Il sentait que c'était le moment de le faire, là ? – Alors déjà, voilà, un an est passé, il est dans l'analyse objective, mais c'est surtout que pour avoir ça, j'ai des heures d'interview derrière. – Il faisait beaucoup de langue de bois, c'est ça que vous voulez dire ? – Pas beaucoup, mais il est tellement loyal que… – Il se protégeait quoi ? – Il protégeait aussi le président ? – Il est pudique, ça c'est sûr, c'est pour ça que je pense que pas grand monde réussit à peu fendre cette armure, et je savais que moi, justement, en tant que fille de jeu, je pourrais peut-être, mais oui, il protégeait aussi, je pense, le président, il a sa loyauté chevillée au corps, donc oui, effectivement… – Il y a une régie de pudeur et de loyauté. – Oui, mais moi je n'ai pas ça, je ne suis pas en politique, donc j'ai moins de loyauté. Ce soir-là, le jour de sa démission, vous étiez triste pour lui, vous dites, mais à la fois soulagée, parce que vous dites dans le documentaire « j'ai eu mal au bide pendant ces deux années à Matignon ». – Oui, c'est sûr que pour les proches, comme le dit Hollande dans le documentaire, eux, ils ont la peau dure, c'est un choix qu'ils ont fait, ils sont exposés. Pour les proches, effectivement, c'est un peu plus difficile, on a moins de recul, mais… – Vous ne supportez plus les éditons incendiaires, les titres de presse, même les sketchs des guignols ou des petits journaux ? – Les sketchs, non, mais… Moi, je n'ai pas certains sketchs, mais par exemple celui que j'ai mis dans le film, je le trouve très drôle, il y en a plein qui me font marrer, mais lui, ça le fait toujours marrer, par exemple. Il a beaucoup d'autorité d'érision là-dessus, alors que… Bon, non, moi, tout ne me fait pas marrer, effectivement. – Par exemple, les lignes de presse qu'on pouvait lire à l'époque, les apprentis, les sous-doués au pouvoir, ou encore « Pourquoi ils n'y arrivent pas ? » Voilà, c'est une de presse là, vous ? – Ah oui, moi, je le prenais, je le prenais directement. Après, on arrivait à avoir au téléphone le dimanche, par exemple, et puis le fait de se parler dégonflait un peu tout. Mais c'est vrai que quand il rigole et qu'il dit « Ah oui, tu souffrais pour moi », c'est… Pendant ces deux ans, on ne lui faisait pas sentir du tout. On l'a aussi nous protégé de ce qu'on pouvait ressentir. C'est-à-dire, on se parlait de ça avec ma mère et ma sœur, mais lui, on le laissait tranquille, il était dans une mission qui était bien plus au-dessus. – Au milieu, c'était Gisbert, hein ? Le tout au pouvoir, là, c'est lui, là, le responsable. – Il y a eu aussi les mots blessants d'Anne Gravoin, la compagne de Manuel Valls, à l'encontre de votre mère, qui disait « Une musicienne, c'est plus glamour que Madame Hérault, prof d'allemand dans la banlieue de Nantes ». – On ne l'a pas dit comme ça. – Mais vous y faites allusion, d'ailleurs, dans le documentaire. – C'est quelqu'un qui adore faire des blagues, elle est là, comme ça, mais elle n'a pas dit ça au premier degré, comme vous la connaissez, elle n'a pas dit ça au premier degré, c'est impossible. – Élise ? Premier degré, pas premier degré ? – Je n'en sais rien, mais je pense que c'était effectivement très maladroit, et pour ma mère et surtout pour les profs aussi, parce qu'il y avait aussi petite prof de banlieue, je crois. Il y avait banlieue à un moment. – Mais peut-être qu'elle ne l'a pas dit, alors à ce moment-là, nos commentaires… – Non, mais c'est une déconneuse, c'est ça, comme vous voyez. – C'est maladroit, voilà, c'est tout, c'est maladroit, c'est pas… – Ce film, on a le sentiment aussi que c'est pour vous une façon de comprendre, autant de couleuvres, l'une des couleuvres, c'est d'avoir accepté de garder Arnaud Montebourg dans son gouvernement, à la demande du président, et sur cet épisode… – Le président qui l'a ensuite bien shooté, d'ailleurs. – Oui, vous êtes allé demander des explications à François Hollande, lui-même, sans détour, regardez. – Avoir accepté que Manuel Valls se sépare d'Arnaud Montebourg, alors que mon père, Jean-Marc Ayrault, vous l'avez demandé plusieurs fois, notamment après avoir été insulté après l'affaire Florens. – Oui, ça c'est vrai. – Je regrette au fond d'avoir accepté ce que le président de la République m'avait demandé à l'époque. – J'ai considéré à ce moment-là qu'il convenait de garder l'ensemble des personnalités au sein du gouvernement. – Ton ministre t'insulte, le président te demande de faire en sorte qu'il reste au gouvernement, et tu le fais, quoi, c'est-à-dire que c'est pas une couleuve, là, c'est… – Non, mais je dis que je le regrette. Ma loyauté a été poussée à l'extrême, je le regrette. – On a le sentiment que cet épisode, il vous a presque plus exaspéré, vous, que lui. – Vous le secouez, là ? – Oui, parce que lui, encore une fois, il était vraiment dans sa mission pendant ces deux ans. Donc il avait une mission, voilà, il a mis son égo de côté, il a fait sa mission. – Il n'aurait pas vu ? – Si, je suis fière de ça, je suis fière de lui, il est resté très digne, il a gardé son sang-froid, il n'a pas écouté son égo, contrairement à d'autres, et voilà, il a le sens de l'État. Maintenant, moi, non, je crois que je n'aurais pas, je n'ai pas ce sens de l'État. – C'est la révolte d'une fille qui ne supporte pas de voir que son père se fait marcher dessus par l'un de ses ministres, en l'occurrence Arnaud Montebourg. – Les choses auraient pu être plus claires, effectivement, les choses auraient pu être plus claires, elles n'ont pas été... – Vous en voulez à François Hollande, pardon ? – Non, non, c'est juste, votre tutoiement est aiguisé, et c'est vachement bien, parce qu'il est filial et aiguisé, c'est vachement bien. – Merci. – Vous en voulez à François Hollande ? – Non, non. – Ses réponses vous ont satisfaites ? – Pas toutes, il y en a certaines, oui, par exemple, j'ai apprécié qu'il reconnaisse de lui-même que l'idée du gouvernement resserré était une idée de mon père et qu'il ne l'a pas acceptée au départ, parce que c'était une question que j'avais prévue, je n'ai même pas eu besoin de la poser, il l'a dit tout seul. Sur les proches aussi, j'ai trouvé ça chouette qu'il réponde, alors que d'habitude, il ne parle jamais de sa vie privée. Maintenant, il ne m'a pas convaincue sur notamment une chose, c'est que c'est les rapports de force qui priment en politique, ça c'est sûr, contrairement à ce qu'il dit, oui. – Vous aussi, vous êtes très loyale, parce qu'on voit votre père comme on l'imagine peu, on le voit nettoyer son combi, jardiner, ouvrir des huîtres, maintenant qu'il a plus de temps libre, mais il y a des séquences que vous avez coupées au montage, parce que vous ne vouliez pas qu'on le voit, par exemple, imiter Michael Jackson, pourtant c'est vrai que ça donne envie, ou encore jouer à la Wii avec ses petits-enfants. – Il est très proche de ses petits-enfants et j'ai une nièce de 13 ans, Sarah, qui lui apprend à faire des dub smash, ou qui font du just dance sur la Wii, voilà, c'est assez drôle effectivement, mais non, il ne faut quand même pas tout montrer. – Là, le camping-car, d'abord, effectivement, on a beaucoup parlé de ce camping-car, et j'avais encore des gens qui me disaient, mais c'est vrai ou pas ce camping-car ? On est quand même partis en vacances tous les été. – Oui, ce n'était pas que de la com', d'ailleurs. – Non, et puis ce week-end-là, j'étais effectivement dans sa maison secondaire avec lui, et puis il devait aller à la déchetterie, il voulait récupérer, voilà, aller avec son camping-car, donc il l'a lavé, enfin bon, bref. – Mais Michael Jackson, il faudra le mettre dans les bonus. – Bonus DVD. Pour conclure cet interview, je propose d'arbitrer une sorte de test comparatif. – Bref, un duel à distance entre Manuel Valls et Jean-Marc Hérault, on est départageant autour de quelques questions de personnalité. – Quel est le plus gros défaut de chacun, en un mot, de Jean-Marc Hérault ? – Gros défaut ? – Il n'en a pas. – Si, si, il en a, il en a, il en a, il en a. – Trois conciliants, c'est ce que vous avez... – Oui, voilà, vous êtes trop loyale. – Le plus gros défaut de Manuel Valls ? – Jean-Marc Hérault, la confiance en soi, trop confiant, et puis aussi une certaine psychorigidité. – On l'a vu avec ses chaussons parallèles, là. – Lequel est le plus cultivé ? – Je ne sais pas comment est cultivé Manuel Valls, mais moi je sais que mon père, il y a un truc qu'il a fait, qu'il a continué à faire malgré son agenda surchargé, en tout cas, c'est vraiment donner une place à l'art dans sa vie, toujours. C'est quelque chose, la lecture, évidemment, quand il pouvait, et puis l'art, les musées, le cinéma, exactement, c'est son truc, la culture. – Valls, il est très bon sur la musique, sur la peinture, ça c'est évidemment les fibres du père qui restent. Sur la littérature, je ne sais pas, bien sûr. – Vous dites dans votre documentaire, il manque un peu de culture, il lui manque un vice à Manuel Valls. – Il manque surtout un vice, il manque, vous savez, des taches sur la chemise, enfin, il manque des… – Qui est le plus stylé ? Parce que franchement, du côté de Manuel Valls, il y a peut-être des grosses erreurs de… – Il a changé un peu, oui, mais là on se moque beaucoup là-dessus, on se moque des, bah oui, l'imperméable tout blanc, les cravates, les trucs, enfin, c'est évidemment, il y a de quoi se moquer d'ailleurs, il y a de quoi se moquer, sérieusement, on ne peut plus s'habiller comme ça. – Pas de fashion faux pas pour Jean-Marc Ayron, on n'a jamais… – Tu sais, quand il est en week-end, en kinkar, il peut y avoir des fashion faux pas, c'est tellement qu'il ressort… – Non, non, je plaisante. Et qui déteste le plus, Arnaud Montebourg ? – Oh bah, je pense que… – Pas de challenge. – Manuel Valls, il a des bons rapports avec Arnaud Montebourg, non ? – Plutôt, oui, d'ailleurs, ils avaient passé un pacte ensemble, et celui qui a shooté, d'ailleurs, on le raconte dans le film, on le révèle, c'est vraiment, celui qui a shooté Montebourg, c'est vraiment Hollande, en forçant un peu la main de Valls, d'ailleurs. – Merci à tous les deux. – Merci à vous.